On va pouvoir, du coup, enchaîner sur ta chronique. Tu veux nous parler d'un livre aujourd'hui, Théo, non ? Oui. Je ne sais pas si tout le monde peut suivre. Enfin, si tu as un petit peu la première populaire, peut-être en trois mots. La première populaire, c'était une initiative en 2021-2022 pour obtenir une candidature unique à gauche qui puisse remporter l'élection présidentielle. Voilà, dans les très grandes lignes. Et donc, là, on est en fait en train de sortir notre livre, les mémoires, en gros, qui est un peu notre livre bilan, qui permet de faire un peu le bilan de toutes ces expériences-là. Et voilà. Je te dis moi aussi bonsoir, Théo. Je suis un peu arrivé juste après à l'écran. Merci d'avoir été là. Tu as une journée très mouvementée, je crois, dans les trains polonais. Mais tout a bien marché, finalement. Oui. Donc, toi, tu nous parles depuis Cracovie, non ? Cracovie. Voilà. Et peut-être pour commencer, juste, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, quelle est un peu ta fonction ? C'est grosso modo, on va dire, pour simplifier, peut-être une association qui a géré tout cet événement, même si peut-être dans le détail, c'est un peu plus compliqué. Mais toi, du coup, qu'est-ce que tu fais ou tu faisais là-dedans ? Et depuis quand tu t'es impliqué là-dedans ? Ouais. Donc, moi, je rejoins la première Flair en juin 2021. Et j'ai occupé deux fonctions principales. La première, c'était Twitter. Et la deuxième, c'était m'occuper de la communauté sur Discord. Donc, j'ai un peu, voilà, le renommé à Discord avec le carré différent, c'est là qu'on va amener la communauté. Donc, voilà. J'ai un peu ces deux rôles-là. Voilà, principalement, c'est ça. Ok, d'accord. Et la première populaire, donc, on l'a beaucoup connue, pardon, en février, en janvier, février 2022. Mais tout, en fait, a démarré bien avant, non ? Comment ça s'est démarré et partie, cette initiative ? De qui et quand ? En fait, c'était une espèce de constat que, notamment via l'échec de 2017, de voir qu'en fait, pour gagner en 2022, la seule solution, c'est de voir une connexion unique à la gauche. Et donc, l'idée, c'était donc d'essayer d'obtenir ça, sachant qu'on savait déjà à l'époque que les parties n'étaient pas forcément hyper intéressées par ce projet-là. Il y a déjà des grammatures déclarées, enfin, officiellement ou pas officiellement, mais on sait déjà que ça partait un peu dans tous les sens. Chaque partie allait poser sa propre grammature. Et donc, le projet a démarré, en gros, 2021, avec notamment, alors, le niveau du public, évidemment, ça ne se préparait pas en avance, mais le niveau du public, c'était un appel, une pétition, qui a été lancée en mai 2021, et qui, le but, c'était de dire, ben oui, je souhaite une première populaire, je souhaite une signature unique à gauche. Donc, ça, c'était la première étape. Ensuite, on a eu des parrainages citoyens, où, en fait, on avait listé toutes les grammatures déclarées ou pressenties et également, on permettait à tout le monde, en fait, de proposer des noms, de dire, ben, moi, je pense que telle personne, ça serait pas mal qu'on puisse éventuellement l'avoir en plénature unique. Donc, ça, c'était la phase de parrainage. Donc, du coup, voilà, chaque portionnité réclatait ses parrainages. Et ensuite, on a eu, donc, la phase de... Enfin, le but, c'était, donc, de faire un vote de primaire, une vraie primaire, alors, de sécuriser et tout, on a utilisé le même logiciel que les Verts, qui avaient fait leur primaire, pareil, la même date, enfin, pour la même préalentiel. Donc, on a utilisé le truc hyper sécurisé, tout ça. Sauf que, en fait, le truc, c'est que les parties, t'es toujours pas intéressées, t'es pas envie de se lancer là-dedans. Et donc, du coup, on a fait un basculement, on a transformé ça en investiture. Et donc, on a dit, ok, donc, nous, on a beaucoup de ressources maintenant. Aujourd'hui, on a 410 personnes qui se sont impliquées là-dedans, qui ont signé, qui ont parrainé, etc. Donc, on va mettre nos forces actives derrière une congéniture. Donc, on va voter collectivement sur une congéniture. Voilà. Donc, à l'époque, le nom qui était ressorti, c'était Christiane Taubira. Voilà. Qui, évidemment, ça posait quelques petits soucis, parce que, du coup, ça tient un peu en plus. Et en plus, elle n'a pas pu obtenir les parrainages des mères dont elle avait besoin pour se parrainir. Donc, ça, sans parrainages, comme pour le candidat, donc elle n'a pas pu les obtenir, donc elle s'est retirée. Donc, voilà un peu. Et donc, suite à ça, on a décidé de soutenir la congéniture voix utile, en fait, qui était, à l'époque, du coup, celle de Mélenchon. Ce qui n'a pas été très bien reçu, parce que ça a été assez mal fait, d'autre part. Et donc, du coup, voilà, on a essayé de faire un peu de campagne pour l'Union populaire à l'époque. Voilà un peu le processus en quelques mots. T'as juste un petit détail. Je ne sais pas si c'est tout seul dans ta chambre ou pas, parce qu'on entend un peu un bruit de fond, des fois. Ouais, j'ai deux chats qui sont en train de couvrir partout. Ah, c'est les chats qui sont en train de faire leurs toilettes, c'est ça ? Ok, d'accord. Bon, on va les laisser tranquille. On va les embêter, les chats, sinon tu vas fuir tout griffé. Tu ne peux rien faire, ils courent partout, c'est... Bon, mais ce n'est pas grave, ça va quand même. Et il y a un aspect... Donc, tu as parlé des parrainages un peu, on pourrait appeler ça les parrainages populaires, donc ce n'est pas un peu en opposition aux parrainages officiels, non, pour les présidentielles. C'était volontaire, justement. C'était histoire de dire que, justement, en fait, ce système de parrainage des maires, c'est un peu bizarre, et que nous, on voulait un parrainage populaire avec la possibilité de tout le monde, de pouvoir dire, moi, je parraine telle personne. Donc, ça, c'était l'une des deux innovations qu'on avait vraiment mis en place sur cette primaire. La deuxième, c'était la méthode de vote. C'est la méthode de vote, puisqu'on voulait aussi, en fait, mettre en avant un système de vote différent, puisqu'on considère que, pareil, le système de vote qu'on a aujourd'hui, il n'est quand même pas top. Généralement, on vote contre et pas pour. On n'arrive pas à dire, c'est la programmature, ça me va, mais celle-ci, je la préfère. On est obligé de faire un seul vote. En fait, c'est assez compliqué, parce que nos idées politiques, elles sont plus diverses que ça. On a, bien sûr, des préférences, mais on a aussi des personnes qu'on pourrait accepter éventuellement, en deuxième ou en troisième position. Enfin, on a des préférences. Et donc, on a voulu mettre en valeur le jugement majoritaire, qui est, en fait, assez simple. En fait, on a un nombre de mentions. Donc, excellent, très bien, bien, passable. Voilà. Et donc, à chaque candidature, on va mettre une mention. On peut mettre la même mention à plusieurs candidatures. Et ensuite, on prend la médiane. Donc, en fait, on regarde ce qu'on appelle les profils de mérite. Donc, on regarde le nombre de mentions par candidature. Et puis, la candidature qui obtient les meilleures mentions, du coup, est celle qu'il choisit. Et ça permet, donc, voilà, de ne pas avoir forcément dire, bah, c'est là, je les aime pareils. Je ne suis pas obligé de mettre l'un au-dessus de l'autre. Et puis, du coup, de pouvoir dire, si je ne peux pas avoir cette personne-là parce qu'elle n'a peut-être pas à me jeter, bah, celle-là, c'est OK aussi. Voilà. Donc, c'est un peu les deux innovations qu'on a voulu mettre en place sur ce vote. Voilà. Ce processus. Est-ce que ce mode de scrutin, il a un nom en particulier ? Oui, c'est le jugement majoritaire. Le jugement majoritaire. Donc, si ça intéresse des personnes, on peut chercher sur Google le jugement majoritaire. C'est deux chercheurs du CNRS qui sont à l'origine. Donc, c'est français. C'est une méthode française. C'est un peu dérivé de la méthode condensée. Enfin, voilà. Donc, c'est vachement intéressant, du coup. Et typiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois que le vote a été terminé, on a anonymisé les données, on les a transmises à des fins de recherche, du coup, parce que c'était le premier vote à très grande ampleur comme ça en utilisant ce mode de scrutin. En tout cas, c'est un aspect que je trouve effectivement très intéressant. On voit dans tous les mouvements politiques, tant les partis que même les unions, justement, comme la première populaire, il y a toujours une recherche de trouver une alternative au vote traditionnel, non ? parce que soit quelque chose de consensuel, soit quelque chose plutôt comme toi, tu montres ici. Disons qu'on n'a pas encore trouvé la solution miracle, mais en tout cas, il y a une recherche constante, non ? D'essayer des choses, d'essayer des nouveaux. Et pour ça, je trouve ça, cette manière de voter, en tout cas, ça vaut le coup d'y jeter un an, je trouve, quoi. Et du coup, après, il y a eu cette, dans la chronologie, donc il y a eu l'élection, et vous, par contre, vous n'êtes pas resté les bras croisés pendant les législatives de 2022. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, bon, il y a eu, en fait, nous, ça a été très intense pendant des mois sur la présidentielle, et donc, il y a eu un petit relâchement, on a été beaucoup moins actifs, sur l'initiative, mais on a quand même eu un groupe assez solide qui, du coup, s'est lancé là-dedans, et effectivement, on s'est focalisé beaucoup sur les, du coup, sur les circonscriptions les plus, celles qui étaient en balancement, qui étaient les plus, qui étaient les plus clés, en mode, ça ne va se jouer à pas grand-chose. Les swing circos. Les swing circos. Ouais, les circos pivots, n'est-ce pas. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, passé des appels. On a appelé les gens pour s'assurer de leur vote, s'assurer que, voir s'ils pouvaient prendre des procurations, ce genre de chose. Donc, c'est vrai que, en plus, c'était une opportunité pour nous, parce que, du coup, comme la gauche était réunie au sein de la NUPES, il n'y a plus de discussions, de débats, de machins, sur qui, comment, il n'y a personne par circo, on y va, on déroule, et ça, c'est tout sympa. Ça a aidé. Et du coup, ça s'est passé, vraiment, ça a été très actif, non, ce phoning, on en a eu aussi dans notre circo, non, circo-cert. C'est vrai qu'on était un peu à tâton, c'est la première fois qu'on lançait ce genre de projet, donc on était un peu, on a découvert un peu comment est-ce qu'on fait ça, les outils, les trucs, machin, donc oui, on a quand même fait ça sur pas mal de circo, il y a eu des circo où on a gagné, voilà, est-ce que, voilà, est-ce que c'est des appels, bon, on ne sait jamais, mais on est plutôt content, il y a des circo où on n'a pas gagné, mais voilà, et c'est vrai qu'on a fait quelques appels sur la circo F7, notamment, alors le truc, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de gens, c'est un peu la dynamique de circo, c'est que c'est éclaté sur plein de pays, etc., donc c'est compliqué, mais on avait quand même quelques personnes dans les bases de données qu'on a pu appeler, c'est comme ça que moi, j'ai appris assez mon désespoir, j'ai eu un couple au téléphone qui vivait au nord de la Pologne, il y avait, je crois que c'est le mari qui votait à Varsovie et la femme qui votait à Berlin, un truc comme ça, et là, c'est en mode, bah oui, c'est dommage, mais en fait, c'est trop complexe, c'est trop compliqué, et c'est là où on se rend compte un peu des complications quand même sur notre circo, notamment, enfin sur des circo qui sont étendus comme ça à l'étranger, où en fait, avec des bureaux de vote, avec très peu bureaux de vote sur la circo, bah ça devient compliqué. Il y a eu le vote en ligne, mais je rappelle quand on est venu en deux, le vote en ligne, c'était la première fois, et il y a eu quand même des caprouillages assez violents, donc... Voilà, donc... Et quelle était la réaction un peu des gens, comment on les appelait, quand vous les appeliez ? Bah après, alors ça dépend un peu, ça que... Enfin, c'est les deux ans, j'ai vu que là... Non, généralement, c'est les gens assez intéressés le fait qu'on les appelle, parce que c'est pas, je pourrais dire, habituel. C'est pas habituel que les gens les appellent pour dire, du coup, est-ce que vous allez voter, est-ce que machin, est-ce que vous savez où aller voter, comment... Enfin, c'est un truc qui se fait pas trop, surtout de la part d'une association, et pas d'un parti. Je pense que les partis, effectivement, font du porte-à-porte, etc. Là, nous, voilà, on s'en a appelé les gens. Je crois, c'était assez... En fait, nous, ce qu'on sait, c'est que la première populaire générale, elle a permis, en fait, à des personnes qui ne se retrouvaient pas forcément dans des partis, de pouvoir s'impliquer malgré tout, différemment, pendant la campagne. Et donc, c'est un peu ça aussi, c'est arriver à ramener des personnes qui sont peut-être moins, pas forcément moins politisées, mais moins partisanes, et peut-être pas intéressées forcément par les partis et leurs constructions et comment ils fonctionnent, mais qui ont envie quand même de faire quelque chose. voilà. Et ce truc d'appel, on l'a un peu super chargé, là, du coup, en 2024, parce qu'on avait, du coup, cette expérience précédente. Donc là, on a pu faire des sessions avec milliers d'appels par session, enfin, vraiment un truc où on a appelé... on a appelé beaucoup, beaucoup de gens sur la décision de 2024. Et du coup, vous aviez, en fait, vous aviez au début une base de données à travers les gens qui tous ont participé au nouveau populaire, à la première populaire, que vous avez utilisée pour le phoning. Et comment, en fait, on gère une... Parce que j'imagine, il y a des questions légales, là, on ne peut pas non plus admiter pour l'éternité à avoir ces noms, ces listes, qui est une grande base de données, d'ailleurs, non ? Oui, on a à peu près 400 000 personnes, sachant que, en fait, quand l'association s'est lancée avec la pétition, les parallèles, etc., il n'y avait pas d'idée que ça allait partir sur un mouvement qui allait durer des années, etc. Donc, en fait, les conditions d'utilisation étaient, je crois, jusqu'à fin 2022. on garde les données jusqu'à fin 2022 et pourquoi pas. Et donc, du coup, il y a effectivement eu la question, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on gère ça ? Donc, on a réactualisé les gens, on a proposé aux personnes de se réinscrire, de dire, on va continuer, donc si vous voulez continuer à recevoir de nouvelles, il faut que vous vous réinscrivez, vous redonnez l'accord, voilà. Donc ça, c'est un truc évidemment important, on a eu toujours à cœur tout au long du processus, les RGPT, les recommandations de la CNIL, etc. Le vote a été très sécurisé justement pour répondre à des critères de la CNIL pour ce genre de vote. Donc vraiment, ça a été un truc jusqu'au bout. Donc on utilise National Builder qui est un outil sécurisé de gestion de données qui est fait pour ça, en fait. Et donc du coup, on peut, à partir de là, on va faire des campagnes des mailings, on peut gérer une équipe, etc. Donc il y a tout ça. Sachant que toutes les personnes qui ont accès ont signé un NDA, donc là, accord de confiance dans le site, etc. Donc on fait vraiment les trucs carrés comme il faut. Voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilités. C'est plus que 400 000 personnes, tu dis, il faut, il faut, il faut, voilà. Il faut faire attention là-dessus, ouais. Et quels sont maintenant les plans, un peu, les projections pour la première populaire? sur le futur? Ben là, le but, c'est un peu de consolider l'espèce de mobilisation, c'est arriver à structurer un peu plus, en fait, nous, c'est-à-dire qu'on l'a fait, OK, on a travaillé sur ce bouquin qu'on a à l'écran, qui est un peu les mémoires, le bilan de la primaire, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a fait, raconter un peu l'histoire de ce qui s'est passé, quels sont les enseignements, qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui n'a pas réussi, etc. Et donc, en fait, on a travaillé là-dessus pendant un an, ça a été vraiment un récit collectif, donc une écriture collective pendant un an, et on avait pour projet, du coup, dire OK, on avait voté en AG, dire OK, on relance un truc pour le 26, le 26, etc., on a envie de faire quelque chose, quoi. Et puis, sauf qu'on avait, il fallait encore, voilà, voir un peu ce qu'on va faire, puis il y a, boum, 10 solutions, voilà, donc, comme tout le monde prie comme ça, donc, on s'est lancé un peu, pas à la visite, mais on peut, voilà, en mode, il faut s'activer, il faut lire le site, donc on a lancé des trucs. Donc là, on a besoin de, voilà, de faire une petite pause, de reprendre un peu le truc, un peu là, et dire OK, on va structurer ça correctement, pas dans l'urgence, et puis essayer de voir un peu aussi, voir avec d'autres organes, en fait, s'organiser avec d'autres organisations, d'autres associations qui sont actives politiquement, mais qui ne sont pas partisanes non plus, qui ne sont pas dans les partis, qui ne sont pas, voilà, qui travaillent en, avec les partis, en fait. Nous, aujourd'hui, on travaille avec les partis, par exemple, pendant l'initiative, ELV, et puis la plateforme nouveauprompopulaire.fr, renvoyer les procurations vers notre système de procuration. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, on travaille avec les partis, on a accord, on travaille régulièrement, il y a des contacts, etc. Voilà. Pour conclure, Théo, peut-être, toi, ton bilan personnel, peut-être, quelque chose, une idée qui a bien réussi, une idée qui n'a pas très bien réussi par rapport à tout ça. Ouais, c'est une chose qu'on touche du coup dans les mémoires. Niveau du politif, on a créé une force de mobilisation inédite, niveau de la société civile, un peu à part des partis, à côté. Et on a montré qu'en fait, la société civile, les citoyens, les citoyennes peuvent vraiment, en fait, faire un retour dans le jeu politique, peuvent vraiment se lancer dedans et n'ont pas besoin forcément de rentrer dans les partis si ça ne leur convient pas. Il y a des personnes qui ça conviennent parfaitement, il y a des personnes qui n'ont pas trop envie, donc c'est un autre espace. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est clairement une réussite. On a aussi organisé la plus grosse primaire citoyenne, enfin 400 000 personnes, c'est énorme. Donc ça, ce qu'on a vu aussi dans les appels, tu me demandais tout à l'heure comment les gens ont reçu, c'est un peu un espoir aussi. Les personnes qui nous rejoignaient, c'était vraiment un truc en mode, ah ouais, ça me redonne un peu d'espoir dans la politique, c'est un peu différent, donc j'ai peut-être envie de m'intéresser à nouveau à ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment les aspects positifs. Dans le négatif, pareil, dans le bilan de ce livre, en fait, on n'a pas forcément très bien géré notre parti politique. Là, on voit avec le NFP qu'en fait, on a tout un tas de complémentaires plutôt que d'essayer d'être dans un rapport de force. On voit que ça fonctionne très très bien. alors ça aide quand les parties jouent le jeu, enfin, notre objectif aussi, c'est-à-dire que si les parties et notre objectif, si tout le monde a le même objectif, c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, donc on voit qu'effectivement la méthode était un peu compliquée et puis on n'a pas réussi à prendre une décision stratégique impliquant bien la communauté, donc ça, c'est la décision de soutenir Jean-Luc Mélenchon. C'est surtout une histoire de communication et sur la méthode, c'est-à-dire qu'en fait, la manière dont on l'a fait et l'a annoncé, ça a paru en fait engager les 4 000 personnes alors que ce n'était pas notre intention, mais c'était on va engager notre force militante en fait, donc les bénévoles qui vont vouloir le faire et puis nous, l'association, les autres élèves, mais sauf que du coup, la manière dont on l'a fait, ça a pu faire penser que c'était les 4 000 personnes qui allaient du coup soutenir les attentions et ce n'était pas le cas. Donc ça a créé une rupture assez difficile, donc voilà, ça c'est un autre enseignement qu'on a là-dessus, c'est le fonctionnement de la communauté, c'est celui-là. Voilà. En tout cas, je rappelle aussi que par rapport à ce que tu disais, ce côté société civile et pour les gens qui ne veulent pas forcément rentrer dans les partis, ça correspond beaucoup au Nouveau Front Populaire puisque dans notre propre circo, en fait, on est un peu structuré, donc il y a les partis mais il y a aussi une composante qu'on appelle justement société civile, donc pour des gens qui veulent participer mais qui ne veulent pas forcément être dans un des partis du Nouveau Front Populaire, donc ça rejoint pas mal cette idée-là. Oui, c'est quelque chose que je trouve vachement bien d'ailleurs dans le circo effectivement qu'on ait réussi à faire ça et qu'on le maintienne et que ça fonctionne plutôt pas trop mal. C'est quelque chose qui est effectivement très bien tenu sur ça. Ça permet à des personnes qui voudraient pas forcément, qui auraient peut-être pas trop envie de s'engager parce qu'elles n'ont pas envie de rejoindre la partie de pouvoir le faire malgré tout et du coup de grossir un peu nos rangs surtout sur le circo encore une fois éclatés, géographiquement très vastes. On a besoin des forces militantes pour pouvoir trouver. Et même pour cette émission, on a souvent des gens de la société civile. Théo, merci beaucoup pour ton temps, pour ces explications, pour cette présentation. On continuera tous ensemble à participer dans les parties, en dehors des parties. Si le bilan en question vous intéresse, il est encore en pré-vente sur le site pendant quelques jours. Cherchez-vous en France pré-vente, pré-vente populaire, vous le trouverez. Et sinon, ça sera en librairie. Il va sortir en librairie le 4 octobre, je crois, mais ça sera en France donc peut-être un peu plus compliqué pour l'obtenir. Mais voilà.